Soyons physiques, je veux être physiques. Respirez et portez attention à l'intérieur. Et incarnez-vous vous-même. Prenons le temps de se mettre dans le bon état d'être, dans l'humeur requis, être présent. Et pour ceux qui ont vu le cours de la semaine passée, le grand agent magique, je vous invite à vous rappeler ce même kabbalistique, cette substance partout, qui est déjà chargé de l'intention de base du Créateur, de Eheï ou Brahma, dépendamment de votre point de vue. C'est déjà chargé de cette intention. Et c'est possible pour nous de rassembler plus de cet agent, créer un lien, l'affecter et l'influencer. Je vois que les gens se connectent gentiment, on leur donne le temps. Ok. Une bonne méthode pour charger, pour rassembler plus de cet agent magique, C'est n'importe quelle technique de Qi qui rassemble l'énergie, qui rassemble le Qi comme le Qi Gong. Donc l'agent magique, c'est plus que le Qi, mais le Qi, c'est que un des aspects. Mais il y a du prana, du shakti, du prakti, toutes les substances qui sont utilisées comme énergie. Ils font tous partie du grand agent magique. Donc pour en rassembler plus, on peut faire du Qi Gong. Mais on peut aussi faire des prières. Simplement des prières. Simplement des ressources surnaturelles. Le genre de récitation qui ne sont pas en train de dépenser cette énergie. Cette énergie, mais si vous faites le Dharani, Je vais aller, je vais aller, vous êtes en train de dépenser cette ressource. Mais si vous faites ça, une prière, par exemple, Om Guru. Par exemple, le Guru Mantra. Vous rassemblez. Donc, vous trouvez votre propre façon de rassembler de l'énergie. Et je recommande de combiner. Pas forcément en même temps. Ne faites pas des prières pendant que vous faites du Qi Gong, mais combinez. Faites des prières et ensuite faites du Qi Gong. Avoir un train de vie sain. Je me juge de ne pas l'avoir. Bien que je me nourris bien. J'essaye d'être positif. Les situations où ce serait facile de juger, mais je n'ai pas un super bon cardio. Le Canada, quand il fait froid, ça te bousille ton cardio. J'ai un bon style de vie, mais le cardio, ce n'est pas le top en ce moment. Mais focussez sur un bon style de vie, nutrition, exercice. Et des techniques de Qi, yoga, du pranayama, des prières. Donc, tout ça, ça va amasser plus de ressources surnaturelles. Ensuite, on peut parler de dépenser de l'énergie. Je veux dire que dans la science merveilleuse de la magie rituelique, bien qu'il n'y a rien de scientifique là-dedans, à part le fait d'observer les résultats, pour que quelque chose soit scientifique, il faut que ça soit reproduit, qu'on puisse le reproduire de façon répétitive. et quand on fait des rituels magiques, mais on ne peut pas dire que c'est tout le temps le même résultat, mais on voit qu'il y a des résultats. Donc, il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais bien que la magie, c'est une science qu'il nous reste à découvrir. Ok, on va faire semblant de faire une différence entre ce qui est magique et ce qui est scientifique. Et dans ce cas-là, c'est magique. On peut répéter un processus, un processus rituelique. On peut voir un résultat, souvent, mais pas toujours. Dans la science, ils vont, par exemple, dire « Oh, dans 79% des cas, ça se passe comme ça. » Mais dans les rituels magiques, il y aura toujours du changement. À cause de quoi ? À cause du premier cours de cette année, l'entropie. Parce qu'il y a toujours des forces qui convictent, il y a de la causalité et des expériences. Karma, Dharma et Prakti. Tout le shakti investit dans le monde naturel qui bouge. Vous savez que la thermodynamique aléatoire est complètement du chaos organisé, non cartésien. donc l'entropie va s'assurer que les résultats de vos rituels ne vont pas être choisis spécifiquement, mais le désir qui anime le rituel, si c'est un désir sincère et profond, ça va amener des résultats qui se rapprocheront de ça si on répète le rituel. par exemple, si le but c'est d'avoir plus d'argent, demandez-vous pourquoi. Si, par exemple, ah, j'aimerais acheter une maison, c'est ça, c'est ça le désir profond. Donc, focussez sur ça et soyez ouverts que peut-être ça viendra avec de l'argent, mais focussez sur le fait d'avoir une maison et peut-être que si tu dis exactement où tu veux l'avoir, peut-être c'est un peu trop fermé, donc simplement ouvrez-vous. Peut-être vous devez faire le deuil de où est-ce que vous aurez cette maison. Donc, ça fait 15 ans que j'utilise cet exemple de la maison et pour moi, enfin c'est approprié maintenant. Moi, c'est le fait d'avoir une option pour vivre une expérience spécifique, d'être confortable, d'être dans un endroit où je peux accéder à des amis et à des services. Voilà, c'est ça, c'est sur ça que je vais focusser. Donc, en gros, ça prend du temps pour nous d'identifier quel est le désir profond et il faut aussi être réalistique. réaliste, pardon. Disons, par exemple, mon désir profond c'est de ne pas mourir et puis j'ai 102 ans et j'essaye de commencer mon entraînement d'être immortel. OK, direct, là, il y a les immortels qu'on n'entend pas vraiment parler mais qui ont, par exemple, eu 200 ans, ils ont eu une durée de vie extrême avec un corps fonctionnel. Il y a Li Yongji, un chinois, un gars chinois qui a des photos, il y a des photos parce qu'il a travaillé pour le gouvernement chinois pour plus de 200 ans. et on sait parce que dans le gouvernement chinois, il y a très longtemps, quand on travaillait pour le gouvernement pour 50 ans, il recevait une médaille ou un prix et puis il en a réussi et il en a reçu plusieurs de ses prix. donc à chaque fois qu'il a travaillé 50 ans, il recevait de nouveau le prix. Et ça, c'est même paru dans le Washington Post, donc imaginez ça. Donc, il y a des gens qui ont des vies extrêmement longues mais ils focusent toute leur vie sur cet objectif depuis très jeune. Donc, parce que c'est le rêve de tous les gens qui sont au-dessus de 60 ans d'être sains et en bonne santé pour toujours. Donc, voilà, soyez réaliste. Et si vous avez focusé sur autre chose dans votre vie que ça, ben, c'est peut-être pas ça qui va venir. Donc, voilà, j'ai pris un exemple d'un but complètement impossible pour vous montrer. Pour moi, d'avoir la santé que j'avais 25 ans, par exemple, porter 25 kilos avec une main, de courir en haut les escaliers sans transpirer, j'étais super fort. Une fois, on devait déplacer un frigo, et l'autre gars, il était pas... il savait pas utiliser ses mains, donc il lui a dit, OK, laisse-moi prendre ce frigo. J'ai pris le frigo sur un bras, sur mon épaule, et hop, j'ai monté 20 étages comme ça, j'étais une machine de guerre. Et maintenant, je suis pas une machine, je suis pas une machine cassée, mais je suis juste un gars qui a 50 ans. Et j'ai rêvé de... d'avoir cette force encore... de nouveau. et même les élémentaux de la nature m'ont dit, ce que tu veux, c'est la paix avec ton corps. Moi, j'avais une idée, ah, si je suis autant fort que par le passé, je serais... je vais enfin trouver la paix avec mon corps. Mais en fait, les élémentaux, les rois élémentaux, ils m'ont dit, « Suis les lois de la nature et fais le deuil de ton image. Et ensuite, tu trouveras la paix. » Ah, ok. Premièrement, j'ai dû casser mon orgueil. J'avais reçu beaucoup d'attention de la force et l'agilité que j'avais à 25-30 ans. J'étais là, « Waouh ! » Moi, je croyais que tu étais juste un petit informaticien et en fait, « Waouh ! » Tu es fort. Et ça, ça a fait du bien à mon égo. Waouh ! Beaucoup de... Beaucoup d'orgueil. Donc ça, ça m'a fait mal au cœur. Donc, je partage mes histoires en espérant que vous allez reconnaître certains aspects de vous sur... et être réaliste. Parfois, ce que je voulais, ce n'était pas d'avoir 25 ans, c'est d'être en paix avec mon corps et en gros, de respecter où j'en suis. C'était ça que je recherchais. Donc, c'était de la croissance personnelle dont j'avais besoin. Ce n'était pas des rituels de magie. Ensuite, les rituels de magie peuvent prendre les ressources qui sont là et les accentuer. Une fois, l'année passée, je n'étais pas très bien physiquement et j'ai fait une méditation. Ensuite, j'ai fait un rituel de magie et ensuite, je suis venu super fort, j'étais impressionné. Mais c'est aussi parce que j'ai pris le temps de faire un rituel et j'ai boosté mes capacités physiques. Évidemment, dans la mesure de ce qui était possible à ce moment-là. Et je me suis réveillé et j'ai monté une montagne et j'étais bien et physiquement, j'étais bien. donc c'était cool, je l'ai fait et ce n'était pas juste random, juste aléatoire avec des faux espoirs. C'était vraiment un rituel et ça a donné des résultats. Immédiatement, le jour d'après, j'étais plus apte physiquement. Donc ça, c'était cool. Donc, dans le respect des conditions actuelles, comment est-ce que je peux booster mon potentiel actuel à son maximum ou proche de son maximum sans rêver d'un but qui est au-delà des possibilités? Et ça, quel est mon potentiel actuel? Je ne sais pas. Je dis moi, mais c'est pour tout le monde. Quelle est notre possibilité actuelle? On ne sait pas. Donc, se focaliser sur des possibilités qui sont au-delà de notre capacité vont nous briser. Si on utilise une machine au-delà de ses 100%, elle va se casser. Donc, cette idée de dire « Waouh, il faut donner ton 100% tout le temps et cette mentalité du monde industriel où il faut être performant et donner plus, 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 ce que ça fait, c'est que ça te brise. Il faut toujours donner 70%. Comme ça, il y a toujours le buffer de 30% où on peut faire face à de la fatigue, à du stress, à de la maladie, où on peut avoir cette réserve pour faire face. Mais, mais si vous êtes toujours à 25%, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Donc, rassembler des ressources plus rituels magiques, ça peut aider pour avancer. OK, non, maintenant, on parle, on va parler de la science non scientifique, des rituels magiques. dans le monde occulte, il y a tellement de traditions, de symboles, de possibilités de faire des rituels. Il y a tellement de gens, de personnes, il y en a qui font du voudou, qui tuent des pouleurs, il y en a qui font des druides ou de la cabale ou l'hindouisme, il y a tellement de façons et on ne va pas les expliquer tous maintenant, ici, bien que j'en ai fait beaucoup. Ah, peut-être pas l'heure, le coup des poulets, peut-être pas. Il y a peut-être une petite fenêtre dans ma vie où j'étais un peu moins scrupuleux et si j'avais de l'argent pour acheter des poulets, j'aurais peut-être essayé avec les poulets mais maintenant, maintenant c'est passé. C'est pas trop mon truc, c'est la magie avec le sang. Bien que j'ai fait de la magie avec mon propre sang, quand j'étais jeune et fou, il fallait que je découvre ah, puis ça c'est quoi. Vous pouvez obtenir les résultats juste en étant simple et aimable. Il n'y a pas besoin d'utiliser de la magie avec du sang. Ça fait aucun sens. Je crois qu'il y a quelque chose qui est quelque chose qui est qui est pas clair dans les gens qui doivent aller dans le gore, dans le avec les poulets, avec du sang, avec... Ils ont l'impression que ça va que ça va leur rendre plus puissant mais en fait, non, parce que le motif il est pas clair. Donc, premièrement, retrouvez le feeling, l'intention, le désir profond et ensuite, trouvez la rituelique. Faites le rituel, refaites-le, refaites-le. Et par exemple, la semaine passée, j'ai expliqué avec le brin d'herbe, si vous faites un mois, vous aurez vous aurez un brin d'herbe chargé d'intensité d'un mois et si vous le faites pendant une année, vous aurez un brin d'herbe chargé de l'intensité d'une année. OK, maintenant, la magie rituelle. Donc, assemblée des objets, des symboles et des correspondances qui s'alignent et qui s'embriquent les uns dans les autres en accordance avec les différentes traditions. Donc, je vous invite à étudier la numérologie et la chronologie. Je ne sais pas comment je dirais ça. l'art occulte des dates et de l'heure. Si vous voulez quelque chose à propos de la justice et de l'équité, vous faites le rituel tous les jeudis pour un mois, par exemple, ou du moins quatre fois à la suite. Vous utilisez quatre fois. Vous utiliserez la couleur bleue. Vous prendrez quatre bougies bleues. Le symbole, c'est la croix. Donc, si vous voulez de la force, faites le mardi parce que le mardi, c'est la planète Mars qui est le dieu de la guerre mais aussi le dieu Gevoura et Elohim Ghibour dans la Kabbale. Donc, ça prend beaucoup, ça demande beaucoup d'apprentissage pour comprendre pourquoi. Si vous ne voulez pas passer trois ans à apprendre tous les systèmes basiques de pourquoi ces correspondances, suivez au moins un tableau. Il y a un tableau qui s'appelle le tableau des correspondances où il y a quelques idées, par exemple, pour ce genre de choses, il faut utiliser ce genre de, ce numéro, ce montant de bougies, telle couleur, tel jour de la semaine, etc. Si vous voulez plus de détails, il y a un livre qui s'appelle Les sept seaux et vous pouvez acheter ce livre et vous pouvez aussi simplement demander à des amis qui l'ont lu ou vous pouvez aussi avoir un PDF gratuit des pages où il y a les correspondances. Moi, je suis en train en ce moment d'écrire un livre sur l'archéologie, l'archéologie. Ça va prendre peut-être une année. Mais en gros, prenez des correspondances et en gros, c'est combiner des choses ensemble qui correspondent et qui soient en accordance avec votre désir profond. Il faudra faire plus de recherches sur ce que je dis là. Je sais qu'en anglais, on n'a pas l'impression que c'est en relation avec Mars. Mais en français, c'est mardi. Donc, mardi. En espagnol, c'est martes. Jueves, Jupiter. En français, jeudi. Donc, ça vous donne une idée de pourquoi les jours de la semaine correspondent aux planètes. Ok. Une question que j'ai entendue par le passé. les jours de la semaine ont été réorganisés. Il y a eu un moment où ils étaient dans un autre ordre. C'est égal parce que maintenant, on le dit, Jupiter, on le dit, Jupiter, c'est jeudi, ça fait des siècles que c'est comme ça. donc, voilà, ça marche, ça correspond même si on a changé. Parce que la première fois qu'on avait bâti un calendrier avec sept jours de la semaine, il y avait toujours sept. Il n'y a aucune logique de partager les semaines en d'autres montants de jours. maintenant, notre expérience après l'ère industrielle, ça correspond maintenant à ce rythme des sept jours. Et je pourrais donner un cours entier là-dessus, mais ce n'est pas super important. Donc, les jours du mois, si vous faites quelque chose chaque mois, vous faites le rituel le jour du mois qui correspond. Donc, si vous voulez être obsédé par la numérologie et vous devez faire quelque chose avec le numéro 4, vous allez attendre le 4 du mois. Je sais que, par exemple, en Chine, ils ont un autre calendrier, mais suivez le calendrier de votre région. Disons qu'on est en novembre et vous voulez faire un rituel avec le 4. Donc, la meilleure date, ce serait le 4 d'avril à 4 heures. Mais on ne va pas attendre six mois pour faire le rituel. Donc, faites le 17 et puis à 4 heures et puis un jeudi au moins pour qu'on ait le 4 et puis on ait le Jupiter. Donc, il faut aussi s'adapter dans la période qu'on a envie de faire le rituel. Maintenant, un rituel répété qu'on a envie de réenforcer une puissance particulière. Vous allez le faire chaque jour pour un montant particulier. Ou par exemple, chaque jeudi, ça va prendre plus de temps, mais ça va bâtir sur plus de temps. Mais si vous voulez avoir plus d'impact plus intense, faites-le chaque jour. Je vous donne un autre exemple. Si vous faites un rituel et vous ne pouvez pas le faire toujours au même moment à cause de votre travail, votre famille, toutes ces activités et tout ça, donc un jour, vous le faites le matin, l'autre jour, vous le faites l'après-midi, ensuite le matin, ensuite le soir. ok, donc vous n'aurez pas la correspondance de l'instant dans la journée, mais vous avez l'intensité de le faire chaque jour. Donc ce qui est important dans les correspondances, c'est rassembler ensemble les correspondances que vous pouvez rassembler. il y aura toujours certaines de ces correspondances qui ne vont pas être possibles dans votre budget, dans les possibilités, dans... peu importe. Peut-être que vous... si par exemple, vous devez avoir un symbole en or gravé dans du marbre, peut-être que ça sera un peu difficile financièrement. Peut-être que vous pouvez demander à quelqu'un de... Peut-être que vous demandiez à quelqu'un de le faire. Vous pouvez acheter 500 grammes d'or pour... d'acheter une plaque de... de granit et de... et de marbre et si vous faites par exemple une étoile à six... à une étoile avec six côtés pour un rituel avec Michael, par exemple. Donc, vous pouvez amener toutes les correspondances avec le six, le dharma, le feeling de la loyauté. donc, par exemple, avoir du respect des autres, mais ne tombez pas dans le piège de l'ego de dire, ah, je veux que les gens m'adorent, faire un rituel là-dedans. Non, faites attention parce qu'il y a du karma. Dites plutôt, je veux être respecté. Simplement être respecté. Vous pouvez faire ça de dire, je veux être respecté. Ne... ne faites pas que les gens vous adorent. Prenez juste le... le non-respect. Éliminez le non-respect et focalisez sur le respect. Donc, par exemple, si vous avez un... un grand budget et vous avez médité sur Michael Tiferet pour ceux qui ont fait le... un rituel spécial qui donne accès à ça. Si vous avez aussi cultivé une relation avec l'arbatel, donc, vous pouvez prendre ça. Donc, voilà, je donne des exemples pour si vous avez investi dans un objet particulier. Donc, voilà, ça va... ça va amener en plus dans le rituel s'il y a des correspondances qui... qui se... qui se combinent. Je suis en faveur d'avoir des objets pas chers. C'est mieux d'investir du temps que de l'argent. Parce que... parce que le temps que ça a pris pour... pour... le... le temps que ça a pris à gagner cet argent, ça sera à peu près la même chose que le temps que vous investissez en puissance pour charger un objet meilleur marché. Donc, voilà. Donc, vous pouvez prendre un objet si vous prenez... vous pouvez acheter un objet qui coûte 1000 francs et vous gagnez 1000 francs par jour. Ou si vous avez beaucoup d'argent, vous aurez un super objet super cher. mais ça ne sera pas... ça ne sera pas... ça ne sera pas autant... une portion autant importante. Donc, si vous êtes pauvre, pourquoi investir 1000 francs pour acheter cet objet si ça vous prend un mois pour gagner 1000 francs? Donc, voilà. Donc, ça sera beaucoup plus puissant pour vous que pour quelqu'un qui est super riche. parce qu'en gros, c'est... à combien de vous vous avez investi dans l'occultum, dans cet objet de magique rituel. Moi, je n'ai pas d'un endroit spécifique. Moi, ici, ce siège, ce siège, c'est là que je fais mes rituels. Donc, je vais faire mes prières parce que c'est là que j'ai choisi de donner mes cours. donc ça, c'est un endroit sain. Mais juste là-bas, à deux mètres de moi, il y a mon siège de jeu vidéo et il n'est pas béni de magique rituelique, il est béni d'être performant à mon jeu vidéo. De rassembler des correspondances et aussi de dire « Ah, je vais suivre mon intuition. Ok, donc je vais donner un avertissement sur le fait d'improviser. Ah, mais pour moi, mon petit machin arc-en-ciel, ça veut dire quelque chose pour moi, donc je vais mettre ça dans mon rituel. Ah, mais ça, c'est ma cuillère préférée, je vais mettre ça. Je vais prendre ça pour mettre mon incendie. et après, tu commences à faire ce que j'appelle des rituels pizza où on met plein de choses ensemble et d'improviser des correspondances. Il y a une sorte de pouvoir, mais c'est très faible. Pourquoi ? Parce que c'est des correspondances qui sont seulement valides pour vous-même. Mais le but, c'est de trouver des correspondances qui sont partout dans la nature, afin que ça ne soit pas juste vos correspondances personnelles, parce que vous voulez influencer la nature, vous voulez influencer l'univers, le karma, la causalité des événements, le dharma, la manifestation. Et dans Prakrit et dans la nature. Vous voulez créer quelque chose dans ce monde. Donc, c'est pour ça que vous voulez utiliser les correspondances du monde. Évidemment, ce n'est pas scientifique, mais beaucoup d'entre elles ont été prouvées par plusieurs traditions différentes. Parce que peu importe qui a fait de la magie ritualique, pendant plusieurs années, ils sont arrivés aux mêmes correspondances parce qu'ils ont vu comment la nature fonctionnait. Donc, c'est pour ça que les correspondances de base, c'est les plus puissantes parce qu'elles ont été approuvées par tellement de gens. Je vais vous donner un exemple. L'index, pour les hindous, c'est le doigt du feu. Mais pour les chinois, pour les japonais, pardon, l'index, c'est le doigt de l'air. Pourquoi est-ce que c'est différent? Parce que pour ceux qui vivent en Inde, le feu, le feu, c'est la chose la plus puissante, c'est la chose qui détruit. Donc, ils disent ça, c'est le doigt de la puissance, donc c'est le doigt du feu. Pour les japonais, l'élément qui a le plus destructeur, le plus puissant, c'est les tornades, c'est le vent. Donc, ils disent que c'est le doigt de l'air. mais en fait, à la base, c'est le doigt de la puissance. Donc, eux, ils disent l'index, c'est le doigt du vent. Donc, dans mon système, ça, c'est le doigt de la compréhension, ça, c'est le doigt de la compréhension, ça, c'est le doigt de la conscience, ça, c'est le doigt de la puissance et ça, c'est le doigt de la création ou aussi le paradoxe. Et peu importe ceux qui mettent des éléments sur des significations sur les doigts, ils vont mettre leur culture, leur démographie, leur tout ça. Donc, au final, tout le monde est d'accord à la base. En surface, non, ça dépend de la culture. Non, le créateur, c'est Brahman. les chrétiens, non, c'est le Père qui a créé deux choses. Mais en fait, c'est la même chose. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et la Trinité sainte est la même dans toutes les religions. Pour les Égyptiens, Osiris, Ous, Isis. J'ai donné beaucoup de cours sur la Trinité qui est identique. Donc, en gros, c'est la même chose. OK. Ça, ça termine ce chapitre de ce cours. Donc, trouver les correspondances, ça fait partie de votre quête. Je vous recommande de prendre les correspondances du Mahajruya. Pour ceux qui ont accès au repository, regardez les documents sur le repository. c'est Mahajruya.org slash repository. C'est un dossier rempli de documents. Et si vous ne trouvez pas dans votre propre langue, parce qu'il y a des sous-dossiers en anglais, en espagnol, en français, si vous ne trouvez pas dans votre langue, allez dans la partie anglaise où il y a beaucoup plus. Le tableau des correspondances est quelque part là-dedans et vous aurez les bases. Rassemblez le plus de correspondances que vous pouvez. Faites-le avec la numérologie. Si vous faites un rituel, par exemple, de gagner des talents, par exemple, faites-le avec trois pour l'apprentissage ou huit. donc, vous pouvez soit prendre le chiffre trois ou le huit, ou par exemple, le jour, le mercredi ou le jeudi. Mercredi, ça pourrait être Raphaël pour apprendre, pour gagner des talents. Ou médecine, la santé, OK, on va faire un rituel pour la santé. Donc, ça pourrait être avec le numéro six de Michael, parce que c'est simplement la bénédiction de l'énergie et de la lumière dorée de Tiferet, mais ça pourrait aussi être mercredi. Donc, si vous faites un rituel avec six, vous pouvez choisir quel jour de la semaine. Mais vous pouvez aussi faire santé à travers Raphaël, qui est le docteur, comprendre la causalité, comprendre le corps et trouver le bon diagnostic de votre propre corps. Donc, avec Raphaël, de comment la maladie est arrivée et après, quelle est l'attitude pour guérir et ensuite, demander à Raphaël de vous accompagner pour la guérison. De comment les mécaniques, la mécanique du corps pour aller mieux, pour être en bonne santé. Vous pouvez aussi prendre, par exemple, Gabriel. Donc là, ça serait lundi, lundi, la lune et Yezod, Yatsira et toutes ces correspondances viennent ensemble pour Gabriel, le numéro 9. Donc, ce n'est pas le jour numéro 9, mais ça pourrait être à 9 heures le matin ou le soir. Donc, vous pouvez combiner trois. Est-ce que ça doit être numéro 6, 8 et 9 d'avoir l'effet maximal ? Oui, mais ça va prendre plus de temps pour mettre le rituel en place, pour le faire, d'investir et ça va faire un rituel pizza. Et voilà. Mais, mais c'est aussi bien. mais quand je dis pizza, ce n'est pas les pizzas italiennes où tout est vraiment harmonieux et tout ça. Je parle des pizzas américaines où le plus tu en as de tout, le mieux, c'est... Donc, essayez d'éviter les rituels pizza. Prenez un rituel, focussez sur un aspect. Si vous voulez deux aspects, pourquoi pas faire un rituel sur lundi sur toutes les énergies de Gabriel et ensuite, mardi, vous faites une pause et mercredi, vous rassemblez toutes les énergies de Raphaël et ensuite, vous relaxez, vous lâchez prise, vous faites d'autres choses pour votre santé et lundi, vous faites un rituel. Gabriel et mercredi rituel Raphaël et voilà. Donc, à la place d'avoir une pilule qui vous donne le tout, faites séparer vos rituels. Vous pouvez faire un rituel vendredi et vendredi, c'est Haniel. Peut-être que ça ne serait pas pour votre santé, mais ça serait la célébration de la nature et à quel point vous êtes heureux d'être dans ce monde et ensuite, la joie d'être dans ce monde et par exemple, et ça se peut qu'il y ait un effet secondaire d'une amélioration de votre santé mais simplement de dire « Ah, je suis content d'être dans ce monde et vous le faites vendredi. » Donc voilà, soyez créatifs et utilisez les correspondances, mais évitez les rituels pizza, s'il vous plaît. Il y a un rituel pizza qui aurait pu être un rituel pizza que j'ai approuvé parce que c'est devenu une œuvre d'art de sciences occultes. Il était bâti par Tara Bechage, il s'appelle le Yubo-In, il est aussi appelé « Shing-bo-In » je ne sais plus comment on l'appelle maintenant, mais je crois que c'est une combination de 67 mantras, il y a des triangles, des carrés, des croix, il y a… On a vraiment l'impression que c'est un rituel pizza, mais c'est super précis, c'est comme un processus et c'est un rituel de beauté et de perfection occulte et ritualique, c'est merveilleux. Mais il y a 67 67 mantras, plus des couleurs, plus des formes, c'est super intense, mais c'est très harmonieux. Et ensuite, Tara Bechage, il a essayé de faire un autre rituel et je lui ai dit « Non, non, ça c'est typiquement un rituel pizza, donc arrête ça tout de suite. » Règle de base, restez simple, focussez sur un truc. Par exemple, si vous voulez faire un rituel sur toutes les arbatelles, les sept arbatelles, je ne vais pas demander quoi, je ne vais rien demander de spécial, je vais simplement dire « Je veux simplement être simple et je prie les arbatelles. » Si je veux être spécifique, je vais en prendre un ou deux combinés, mais je ne vais pas prendre « Ah, je dois mélanger la numérologie du six et la numérologie du quatre. » Ok, donc il me faudra six bougies de sept couleurs, quatre bougies de sept couleurs. Ah, ça devient trop compliqué. Bien que deux couleurs de bougies différentes, ça peut être cool, mais c'est tellement tentant d'en rajouter plus, mais soyez focussé sur le désir profond et garder à l'esprit une correspondance qui s'applique à ce désir profond. Si, par exemple, vous voulez avoir deux influences, par exemple, si vous voulez cette maison parce que vous voulez une expérience particulière, si c'est une expérience, c'est elle-ci, c'est Michael. et ensuite, si vous voulez le côté financier. Financier, on peut aussi mettre dans le six, ok, c'est des ressources. Par exemple, vous voulez faciliter le fait que ça se passe. Peut-être que vous voulez utiliser Raphaël, donc faites un autre rituel avec Raphaël. Ou par exemple, vous voulez manifester sur l'intervention de Vishnu, ou là, c'est peut-être sensible, et là, on pourrait utiliser un rituel sur Radiel. Et ensuite, là, vous invoquez, vraiment, vous réécrivez la matrice, intervention super plus complexe, deux bougies, une noire, une blanche ou deux grises. C'est quelque chose qui va vous changer. Ça aura un effet dramatique. Ça aura un effet super intense et dramatique le fait pour vous changer. à moins que vous êtes prêts à que votre vie soit sujet de l'entropie. Si vous voulez un changement dans votre vie, étudiez Radiel et puis faites un rituel avec Radiel. Radiel, il y a aussi, il y a du mouvement, il y a aussi de la dualité. ensuite, par exemple, vous pouvez faire après un rituel avec Michael pour avoir l'expérience que vous voulez. Si par exemple, la maison, c'est le feeling de la sécurité, allez-y, allez-y avec le 4, un carré, la sécurité, le 4, la base. Ce n'est pas être avec des amis et le 6, c'est avoir un endroit, avoir une racine. donc faites 4. 4, c'est justice et équité mais c'est aussi 4, la manifestation. 10, c'est aussi les racines mais 10, c'est très complexe. Donc, si vous voulez une maison, allez-y avec 4. Simplement pour se sentir groundé, c'est 4. Il y a un cours également pourquoi 4, ça veut aussi dire 10 à cause de la manifestation mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. C'est cours de comment bâtir un rituel, je ne vous explique pas, moi je vous balance juste plein d'exemples et puis à la fin et peut-être même que ce serait une bonne idée de regarder ce cours de nouveau mais ce que j'ai envie d'enseigner et ce que j'ai envie de vous inspirer pour ceux qui connaissent ces correspondances plus simple, c'est mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de correspondances sur la même chose. Beaucoup, beaucoup de correspondances sur la même chose. Par exemple, vous prenez 9, c'est lundi, s'il y a un métal, c'est l'argent, si c'est une pierre, c'est granit, s'il y a de l'argent, donc vous pouvez mettre de l'argent dans du granit avec une pierre de lune au milieu et ensuite vous pouvez mettre un bol avec de l'eau, du riz, mélanger ensemble la réflexion, la lune et vous le ferez à 9h du matin, 9h du soir et il y a 9 couleurs de violet, 9, 9, ça peut être ça peut être violet ou bleu, donc vous pouvez mettre 5 violettes, 4 bleus, vous avez une couleur primaire, une couleur secondaire, mais vous avez une de plus de la primaire, donc vous avez plein, plein, plein de composants ensemble, mais ce n'est pas une pizza, c'est chaque composant et ingrédient de ce rituel sont basés sur Gabriel, Yesod, la lune, lundi, 9, les couleurs, les pierres, le métal, tout est basé sur un élément. C'est important que aussi que ce soit, si c'est un rituel qu'on doit faire chaque jour, que ce soit quelque chose de confortable, par exemple, si c'est un rituel à 3 heures du mat, peut-être ça va influencer vos vies, donc soyez aussi confortable dans le choix des correspondances, le plus possible, mais aussi focalisé sur la simplicité d'accès au rituel. « Ah, je vais combiner le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 5, et ensuite vous allez tous les faire. Faites simplement 10 ans de croissance personnelle et puis voilà. Ok, cool ! ce cours avait vraiment l'air d'une pizza. Mais c'est comme ça qu'on bâtit un rituel. Vous bâtissez que tout corresponde ensemble. Commencez avec le tableau des correspondances du Mahajri. Ensuite, Feng Shui a aussi des correspondances. les fleurs de Bac ont aussi des correspondances, la numérologie, la chromatologie, les couleurs et tout ça. Les sciences mystiques des pierres, quel cristal correspond à quel effet. Acheter des livres, googler sur Google. Quelle pierre pour quoi et les propriétés des plantes, des insectes, des pierres. Rassemblez et bâtissez votre propre vos propres composants ritualiques. Quelque chose que moi j'aime bien ajouter toujours quelque chose de sain là au milieu. Moi j'aime bien ajouter les éléments ou les rois alimentaux. Par exemple, ou un archange. quand je fais l'arbatel, je mets pas les archanges, mais ça c'est juste un cas spécial, mais apprenez. Il y a tellement de possibilités. Apprenez-les et ensuite mélangez tous ensemble et tout ce que j'ai balancé rapidement et apparemment désorganisé aujourd'hui. Tout ce que j'ai balancé vient de ces tableaux que j'ai appris, que j'ai étudiés et je les utilise. à part une après après donc c'est l'arbatel, c'est pas moi qui ai inventé, c'est ce gars-là qui vient de dire et j'ai étudié un livre de 2000 pages sur les 15 de 1500 en anglais ancien et voilà, en fait après je me suis fait mon propre système. Bien que leur système n'est pas que c'est pas que c'est pas bien mais ça marche pour une certaine application. Il y a d'autres traditions qui ont fait d'autres rituels c'est pas que c'est mauvais mais il y a un autre effet. Voilà. paix à tous. Voilà, c'était mon cours super crazy, super fou et apparemment erratique de cours sur le rituel et je vous aime tous. Vous n'avez pas besoin de faire des rituels mais si ça vous tente apprenez-les. C'est comme ça qu'on affecte le grand agent magique et répétez répétez et prenez le temps de les faire ça va marcher. En fait c'est une influence ça va vous amener plus proche de l'expérience que vous voulez. Vous voyez ce que ça va se passer. Bouillard. de l'expérience